Quel est le facteur numéro un le plus important pour maximiser la croissance musculaire? Je te le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le nombre de répétitions que tu fais, ça n'a rien à voir avec le nombre de séries que tu fais, ça n'a rien à voir avec le volume, ça n'a rien à voir avec la charge, ça n'a rien à voir avec si tu utilises une machine ou des poids libres. Le facteur numéro un le plus important, c'est de créer un maximum de tension dans le muscle qu'on veut développer à partir de la première répétition. Je vais donner un exemple simple en utilisant un dumbbell curl. Si on fait notre dumbbell curl et que l'épaule a tendance à juste avancer un petit peu vers l'avant de cette manière-là, on va se trouver à perdre de la tension musculaire, on va se trouver à répartir la tension plus juste dans nos biceps, mais aussi dans la musculature autour de l'épaule, et ça, ça va limiter les résultats qu'on pourrait avoir de notre exercice. Donc, avant de parler de répétition, de séries, de choix d'exercice, de volume ou de méthode spéciale, c'est super important de s'assurer qu'on crée un bon stimuli d'entraînement à partir de notre première répétition. Puis ça, ça peut être fait avec des poids libres, avec des machines, avec des charges légères ou avec des charges lourdes. Le facteur numéro un, c'est la tension musculaire. Le facteur numéro un, c'est la tension musculaire, c'est la tension musculaire.